Hey yo salut tout le monde c'est Hypnose, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Nick la Logique Donc pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas le principe je vais vous le rappeler très rapidement Donc je vous présente à travers quelques séquences de gameplay des choses qui peuvent paraître complètement illogiques dans GTA 5 solo ou dans GTA 5 online Donc je vous laisse découvrir cette nouvelle série de séquences, c'est parti ! Dans GTA 5 online comme tout le monde le sait tu peux te créer un second personnage Et lorsque tu vas te créer ce second personnage tu as la possibilité de le passer directement au niveau 120 Et ensuite de le customiser comme bon te semble Souvent par défaut Rockstar nous aura offert des vêtements particuliers, des fois des accessoires Et comme vous allez pouvoir le voir par la suite lorsque vous allez voir dans un magasin Vous vous avez percevé quand même qu'ils nous ont offert ça gratuitement Vu que ces accessoires sont la plupart du temps on ne peut pas les trouver dans le magasin Mais à côté de ça ils nous ont retiré pas mal d'argent dernièrement et des tenues pour ensuite nous les rendre Dans GTA 5 online comme tout le monde le sait pour acheter des armes il faut que tu te rendes à l'armurerie Où tu trouveras logiquement des armes à feu, des armes blanches, des armes explosives Mais également des choses qui ne sont pas des armes comme un bidon d'essence Dans GTA 5 vous pouvez customiser vos véhicules comme tout le monde le sait Beaucoup de personnes hésitent toujours entre des jantes de couleur ou des jantes chromées Quand vous regardez le prix des jantes chromées Qui sont quand même en moyenne aux alentours de 35 000$ Vous avez certainement vite fait votre choix Lorsque vous vous apercevez que vous pouvez mettre tout votre véhicule de la même peinture unique En peinture chromée pour simplement 12 500$ Dans GTA 5 si comme moi un vendredi soir vous décidez de vous enjailler avec vos potes Et de partir à l'épicerie acheter le maximum de bière que vous pourrez acheter Vous allez au maximum vous en tirer pour 40$ Et pouvoir ainsi faire la fête avec vos amis Et vous enjailler toute la nuit En revanche si en fin de soirée vous avez des nausées Et que vous sentez l'envie de vomir venir Et que vous décidez d'acheter un sac en papier dans un magasin Bah cela vous coûtera la maudite somme de 1425$ Dans GTA 5 vous pouvez faire tout un tas d'actes d'incivilité devant les forces de l'ordre Comme casser leurs panneaux de police Vous attaquer à une cabine téléphonique devant leurs yeux Ou un panneau lumineux Ca ne les dérangera pas En revanche si vous avez le malheur d'avoir trop fêté votre augmentation avec vos amis Et que vous êtes un petit peu alcoolisé Ils vont s'empresser de vous interpeller Et de vous foutre une contravention Voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner Et à activer les notifications pour voir les prochaines sorties de mes vidéos Lâchez un maximum de like Ca me fera toujours super plaisir Nous on se retrouve très bientôt Ciao bye